... Mercredi 29 mai 2024, 12h dans ce studio du 26 mars. Merci d'avoir choisi la chaîne 2. Votre radio bonheur pour vous informer. A la réalisation, Tanavet Sangaré, Kourotou Moutraoré, la mise en oeuvre est assurée par Pendant Daou et la mise en ligne. Marcel Tessouguet, Infocité midi, les titres. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Cheikh Fantamadine Djaï. A quelques jours des épreuves du DF, diplôme d'études fondamentales à la session du juin 2024, les élèves sont en plein d'allées préparatifs au sein des établissements scolaires. Notre reporter Mariam Konaté a fait un tour dans quelques-uns de ces établissements. L'abandon des études par les jeunes filles, la problématique demeure dans notre pays, malgré les efforts de l'État malien et ses partenaires qui s'investissent du mieux qu'ils peuvent depuis les années 80, a suivi le reportage de Kounadi Bamani. À suivre dans ce 12h, la page internationale, un tour d'horizon que Awa Sidibé se fera le plaisir de nous proposer. Awa, bonjour. Bonjour, Cheikh. Bonjour à tous. Tout va bien, j'espère. Oui, ça va. Et toi ? Et ce mercredi ? Passe, passe bien. Très bien. Où est-ce que vous nous amenez ce mercredi ? Alors, Cheikh, pour les titres de cette page inter, nous commencerons par le président sénégalais qui se rendra au Burkina Faso demain. Puis, on se rendra en Égypte où cette dernière organisera une conférence internationale pour trouver une solution sur la crise au Soudan. Enfin, la guerre dans la bande de Gaza continue où un nouveau bombardement israélien fait 28 morts. Donc, à tout à l'heure pour le développement de tout ça. Bien sûr. Merci. En attendant, je vous invite à vous installer confortablement. Awa. Merci. Je me tourne à présent vers Bourrema. Bourrema, bonjour. Bonjour, Cheikh. Bonjour à tous. Tout va bien, j'espère. Ça va, alhamdoulilah. Avec vous, ce sera la page des sports. Et aujourd'hui, où est-ce que vous nous amenez ? Au mini-league Europa Conférence, la finale ce jour. Ce soir, à la Coupe du Mali. Aujourd'hui, nous nous intéressons au corps arbitral. Dans un match de football, les arbitres jouent un rôle essentiel pendant les grands événements tels que la Coupe du Mali, comment les arbitres sont désignés et comment ils arrivent à supporter cette pression. Éléments des réponses dans un instant. Basketball, la douzième journée, démarre vendredi prochain. Voilà, entre autres sujets que nous allons développer dans un cours instant, Cheikh. Merci Bourrema, à tout à l'heure. Voilà donc ce qui vous attend pour Infocité de ce mercredi. La team de ce mercredi est au grand complet pour vous servir. Installez-vous confortablement. On développe tout ceci juste après cette virgule. Je vous renonçais au sommaire les épreuves des examens de fin d'année 2023-2024 du diplôme d'études fondamentales communément appelée DEF. Commencera le 3 juin. À jour J-4 du démarrage, les élèves sont en plein d'allées préparatifs, notamment au sein des établissements scolaires. Notre reporter Mariam Konaté a fait un tour dans quelques-uns de ces établissements pour voir comment se passent les choses. Aux environs de 11 heures, les élèves et les professeurs du groupe scolaire Mamadou Konaté sont très occupés à faire des exercices pour le DF. Qui arrivent à grands pas, les épreuves sportives se sont déjà déroulées. Aminatou Ibrahim Diallo est la première de sa classe et se débrouille dans toutes les matières. Sa camarade Awasamaki et Ella se disent prêtes pour les épreuves de l'examen. Elle nous parle des préparatifs. Aminatou Ibrahim Diallo, candidate. J'ai fait la 9e année. On organise ensemble à l'école. Ça se passe bien. J'ai eu beaucoup de connaissances. C'est la mathématiques, physique, chimie, rédaction, grammaire, tout. Vous avez confiance en vous ? Oui, j'ai confiance en vous. Je suis première de la classe. Awasamaki, candidate. On fait les révisions ensemble. Tout se passe bien. Le 3 juin, je suis prête. Le maths. Oui, on a fait les preuves sorties. La rédaction, l'histoire du jour, la biologie. Ah, bien sûr, Inch'Allah. Souleymane Aydra est candidat au DF cette année. En dehors de la révision à la maison, il a intégré un groupe d'exercice avec ses amis. Son point fort, les matières scientifiques. Il n'y a pas de matière qui me fait peur. Je suis sûr de moi-même, je vais passer. Mamoudou Sangaré, le plus jeune du groupe, est aussi l'un des plus forts en mathématiques. Cependant, la physique, chimie est sa bête noire. Il est tout en confiance à l'image de Souleymane. On fait l'exercice à l'école, même à la maison aussi. Oui, j'ai appris physique, chimie, maths, anglais, rédaction. Oui, j'ai confiance en vous. Inch'Allah. Moussa Diara est professeur de lettres au groupe scolaire Mamoudou Konate. Il donne des détails sur sa façon de faire quand il s'agit de réviser avec ses élèves. Le 2, c'est à partir du 3. Nous, habituellement, à la veille des examens, nous continuons à traiter les anciens sujets avec les élèves. Avec la révision générale, nous voyons que certains, qui au départ ne se retrouvaient pas, ont commencé à serrer la ceinture. Si nous avons que les choses à suggérer, les élèves se sont invités à apprendre leurs leçons. Redoubler des fois, au moins, nous sommes rentrés au dernier virage et nous les encourageons. C'est pourquoi, vraiment, nous leur demandons à se démarquer de toutes tentatives à compromettre leur reçue scolaire. En somme, les élèves ainsi que les professeurs sont prêts pour l'examen du DF et tous espèrent qu'il se déroulera dans de bonnes conditions. C'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter. Direction à présent, Badalabougou, cité universitaire sur la colline du savoir NICH, où NICH, la FSEG, Faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako, cette faculté de sa création en nos jours, a connu beaucoup de mutations. Focus sur les des plus grands établissements d'enseignement supérieur du Mali, avec Adisa Toutouré. D'ici sortent de banquiers, des économistes et de gestionnaires. Cette faculté reste la plus grande du Mali en termes de capacité d'accueil des étudiants. Professeur Boubacar Sanogo, doyen de la FSEG. La FSEG a été créée sur les cendres de l'ancienne faculté des sciences juridiques économiques, qui était logée dans l'enceinte de l'ancienne ENA. Donc, après l'éclatement de la faculté des sciences juridiques économiques, on a créé une faculté des sciences économiques et des gestions en 2008. Donc, c'est après maintenant l'éclatement que trois nouvelles structures ont vu le jour à partir de 2008. La FSEG a formé beaucoup de cadres pour notre pays. La faculté des sciences économiques et de gestion est immense avec plusieurs départements et pôles de formation. Elle reçoit des bacheliers venant de toutes les séries. Malgré la qualité de la formation dispensée dans cette faculté, des difficultés existent. Moussaïda, le secrétaire principal de la FSEG. La difficulté majeure, c'est le problème d'infrastructure. En tout, ici, on a une capacité installée de 3 000 places comme ça pour 45 000 étudiants. Ces 3 000 places-là se repartissent entre un amphithiable de 1 000 places, un de 500 places, et puis deux de 200 places, et puis des amphithiènes préfabriquées, cinq amphithiènes préfabriquées de 350 places, chacun. On essaie de faire comme on peut. Aujourd'hui, on a peu près plus de 45 000 étudiants repartis sur six promotions. En fait, c'était sept. Maintenant, quand notre administration a pris fonction en novembre 2023, on a fait finir la plus vieille qui est 2017, qui a fini. Ils sont en train de récupérer les attestations. On a fini aussi avec la promotion en 2018. C'est de trois ans, mais trois, quatre ans pour une licence. Jusqu'ici, ça va au-delà. On cherche à normaliser. Aminata Sanogo, étudiante. J'ai choisi de venir à l'AFC parce que depuis la base, j'ai voulu devenir gestionnaire ou économiste. Quand on est diplômé de l'AFC, on peut travailler dans beaucoup de domaines, que ce soit le secteur privé ou public. La vie d'Aminata est partagée par beaucoup d'étudiants. Après les études, ils espèrent rapidement trouver un emploi. Depuis les années 80, je vous l'annonçais au sommaire, l'État malien et ses partenaires s'investissent du mieux qu'ils peuvent dans la scolarisation des jeunes filles. Malgré ces efforts, certes louables, force est de reconnaître que de nombreuses jeunes filles continuent d'abandonner leurs études alors qu'elles avaient toutes les prédispositions pour devenir des hauts cadres de ce pays. C'est le dossier de ce 12h. Il est signé Kounali Bamani. De nos jours, il y a plusieurs facteurs qui sont liés à l'abandon des études par les jeunes filles, que ce soit économique, politique et socio-culturel, constat fait par le docteur Yakouba Dogoni, sociologue et Balai Damélé, étudiante. Le premier facteur le plus visible, c'est le mariage. Quand vous prenez un certain nombre de régions au Mali, vous trouverez que les filles sont mariées précocement. L'autre facteur qu'on peut expliquer également, c'est la distance entre l'école et la maison. Il y a aussi des charges jaunes, les travaux ménagers, d'autres facteurs qui les amènent à des issues. Un des facteurs également, c'est la sous-population au niveau des écoles. Il y a des filles quand elles contractent des grossesses non désirées, elles n'ont pas le courage d'aller à l'école. Il y a d'autres aussi quand elles se marient les belles familles refusent qu'elles aillent à l'école. Surtout dans les milieux ruraux, les filles abandonnent l'école pour aller à l'exode à la recherche de leurs trousseaux de mariage. Et puis la pauvreté de la famille aussi incite certaines filles à abandonner l'école. En plus de tout, il y a certaines filles aussi qui abandonnent l'école parce qu'il y a trop de tâches ménagères à la maison. Avis partagé par des citoyennes, Djeneba Sissé et Aïsata Guindou. C'était même avant qu'elle ne soit mariée. Elle abandonne catégoriquement parce qu'elle a une idée en tête. L'étude d'une fille se termine toujours dans le foyer. Il y a plusieurs aspects. Lorsqu'elle entoure les gens qui n'aiment pas à étudier, elle n'aura pas le courage d'y aller aussi. Comme on a l'habitude de le dire, chaque problème a une solution. Balaye Dambélé nous propose sa solution. Pour remédier à ces problèmes, les parents et ses filles doivent être sensibilisés. Quand les filles sont instruites et à la fin elles ont un travail et une bonne rémunération, elles peuvent aider leur communauté. Pour lutter contre ces phénomènes, notre sociologue pense qu'il faut agir sur les facteurs qui poussent les jeunes filles à l'abandon des études. D'abord, il faut essayer de prendre la disposition pour qu'on puisse réduire au maximum les acteurs qui encouragent les malades précoces. Le fait de prendre la disposition pour construire des écoles de proximité permettant par exemple à tous les enfants d'accéder facilement aux secondes cycles et aux autres cycles. Pour pouvoir encourager les filles à dénoncer les professeurs qui accèdent. parce que le phénomène a tendance à prendre de l'ampleur au niveau des écoles. Il y a aussi la prise en charge plus qu'au socialement des filles parce qu'il y a certaines filles qui abandonnent aussi l'école et qui ne se partent ni liées à l'école, ni liées à la douceur, ni liées à l'autre. C'est leur comportement. Donc là, il faut aussi agir sur ça. Tout comme le sociologue d'Ogoni, nos autres interlocutaires estiment également que seule la communication peut aider à sensibiliser et à conscientiser les uns et les autres sur l'importance des études des jeunes filles dans une société comme la nôtre. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Un tour d'horizon que nous propose Awa Kenza Sidibé qui a eu la chance de poursuivre ses études jusqu'au niveau supérieur. Awa, le bonjour. De bonjour, chère-t-elle. Et bonjour à tous. C'est une chance. C'est une bénédiction. Exactement. Nous prenons la direction du Sénégal pour commencer. Diomaï Faye attendu jusqu'à jeudi au Burkina Faso. Exactement. Le nouveau président sénégalais est attendu demain jeudi 30 mai à Ouagadougou pour une visite d'amitié et de travail. Sa première dans l'un des trois pays de l'Alliance des États du Sahel AES. Selon l'agence d'information du Burkina, le président Bassiro Diomaï Faye est le président du Faso, le capitaine Ibrahim, Traoré, vont échanger sur le renforcement de la coopération bilatérale et sur des sujets d'intérêt commun. Kotonou accueille les premiers migrants béninois rentrés volontairement de Tunisie. Hier, le Bénin a accueilli un premier charter de 173 migrants béninois en provenance de Tunisie. Au départ, ces 173 migrants candidats à l'immigration en Europe sont rentrés volontairement sans jamais atteindre leur destination de rêve. Le rapatriement a été possible grâce à l'appui de l'Organisation internationale des migrations OIM et l'Union européenne. Au pied de la passerelle, certains racontent leur périple qui a duré 11 ans. L'Égypte annonce une conférence internationale sur la crise soudanaise Awa. Depuis avril 2023, le Soudan est en proie à une guerre civile opposant l'armée soudanaise dirigée par le général Abdel Fattah Al-Bouran et les forces paramilitaires du général Emethi. À la recherche d'une paix globale et durable au Soudan, l'Égypte abritera en juin une conférence internationale réunissant toutes les forces politiques civiles soudanaises. Rappelons que cette conférence a pour but d'aider le Soudan à surmonter la crise qui a de graves répercussions sur le peuple soudanais, sur la sécurité et la stabilité régionale. De l'Égypte, nous prenons la direction de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, marque le vote, le jour de vote pour les législatives. Les bureaux de vote ont ouvert tôt ce matin en Afrique du Sud pour les élections législatives tant attendues. Environ 28 millions de Sud-Africains sont appelés aux urnes pour élire les 400 députés nationaux qui siégeront à l'Assemblée nationale et à leur tour désigneront le prochain président de la République. Le parti au pouvoir est fragilisé par tant d'allégations de corruption et de dysfonction dans un pays où au moins 59% de la jeunesse réclame un emploi en vain. Le vent de changement pourrait souffler sur l'Afrique du Sud au soir de ces élections. Guerre Israël-Palestine à Arafa. Un nouveau bombardement israélien sur un camp de déplacés fait 21 mois. Trois jours après un bombardement qui a tué 45 personnes dans un camp des déplacés de Arafa, l'armée israélienne poursuit son offensive dans la ville du sud de la bande de Gaza. Hier mardi, la défense civile de l'enclave palestinienne a annoncé la mort de 21 personnes dans une nouvelle frappe israélienne sur un camp des déplacés à Arafa. Le ministère de la Santé de Gaza a qualifié cette frappe pour de nouveaux massacres. Je crois bien que c'est l'essentiel pour aujourd'hui. Oui, chèque, salut. Salut. Donc, si tout va bien mercredi prochain, on va se retrouver. Inch'Allah. Et ce sera toujours avec le même plaisir. Inch'Allah, merci, Yawa. Merci. La page des sports à présent, Penda. Mourama, comment ça va? Oui, ça va, Alhamdallah. Re bonjour. Re bonjour, soeur, et re bonjour à tous. Comme le dit Ngoala, annoncer avec vous, ce sera la page des sports. Une fois n'est pas coutume, nous ouvrons avec l'Europa League Conférence. La finale se joue aujourd'hui, mercredi. Oui, elle mettra aux prises les Italiens de Florentina et les Grecs de l'Olympia-Corse, le Pire. Le coup d'envoi de la rencontre est prévu à 19h GMT au stade Alasia Sofia d'Athènes. C'est la première fois que ces deux équipes vont s'affronter dans une compétition européenne. Ce qui veut dire que la rencontre sera indécise et apprément disputée. Mais il faut signer à l'échec que les Italiens vont disputer leur deuxième finale d'affilée après celle de l'année dernière perdue contre West Ham. On espère que ce sera la bonne finale cette fois-ci. En tout cas, deux finales de suite. En tout cas, un mot de finale toujours. Mais cette fois-ci, Dame Coupe du Mali, aujourd'hui, nous nous intéressons au corps arbitral dans un match de football. Les arbitres jouent un rôle essentiel pendant des grands événements tels que la Coupe du Mali. Oui, la finale de la Coupe du Mali est une fête pour les joueurs mais aussi pour les arbitres. Siffler et Mathieu de la Coupe du Mali est un privilège dans sa carrière de tous les arbitres. Comment le choix du corps arbitral se fait ? Dans quel état d'esprit se trouvent les arbitres après avoir été choisis ? Et comment l'arbitre doit se comporter le jour de la finale ? Voilà, entre autres questions que notre reporter Daouda Kode a posé à lancer arbitre international de 1966 à 1991. Maudi Boundiaï, actuel chef du quartier de Tomikourbou que je vous propose d'écouter. C'est un match à grande tension. Tout le monde ne peut pas siffler les finales de Coupe. Pas tous les arbitres. Les arbitres sont sélectionnés. Un arbitre qui a bien arbitré du début de la saison jusqu'en fin de saison tout le monde a l'œil sur lui. Même les spectateurs vont dire « Ah ! Pourquoi on n'a pas pris un tel ? » L'arbitre se fait voir suivant ces matchs qu'il va diriger pendant la saison. À la finale, on va dire « Ah ! Un tel a été l'un des meilleurs arbitres de la saison. Les arbitres assistants, eux aussi, sont désignés comme l'arbitre central. Avant qu'on connaisse les arbitres de la finale, tout le monde se dit « Ah ! Peut-être qu'on va me désigner. » et chacun veut participer à ça. Parce que c'est un honneur aussi. Avant, nous, on faisait un internat. C'est-à-dire, le dimanche matin, les quatre arbitres, on se regroupe. Il y a de bons arbitres au Mali. Vous savez, les arbitres, maintenant, ils sont très surveillés, ils sont bien contrôlés et les gens les suivent de près. Voilà, à l'instant, Moudi Boundiai, tu voulais ajouter, Mouraïma ? Oui, je voudrais ajouter que la finale de cette édition 2024 est prévue pour le samedi prochain. Elle opposera le stade Malé de Bamako à Afrique Football Elite Afri. Et Moudi Boundiai, c'était, bien sûr, notre papa, Mouraïma. Tout à fait. Le chef des quartiers de Tom Kouroukou. Enchaînons avec le basketball, la douzième journée démarre vendredi 31 mois. Oui, trois matchs donneront le temps vendredi de cette douzième journée. Sur le tableau masculin, l'espace jouera contre la Sérielle de Bamako et le CRBT défiera le stade Malien de Bamako. En dame, le choc de cette journée opposera le Joliva Asse et le stade Malien de Bamako. Cette douzième journée se poursuivra samedi, 1er juin, avec les oppositions suivantes. Sur le tableau féminin, la S-Mande s'expliquera avec l'avance pour clover. L'espace affrontera la Sérielle de Bamako. Le centre de Bintou Dambélé de Koukouro reçoit la S-Police. La Meche, la S-Koumine et Atar Club de Kidal seront aux prises. Enfin, à Caille, le Sigi de Caille sera l'hôte de la S-Police. Et pour terminer, nous parlons de tennis, compétition de Roland-Garros. Hans Djaber passe au deuxième tour. Oui, entrée Russie en matière pour la Tunisienne Hans Djaber pour son premier match à Roland-Garros. Cette saison, la Tunisienne s'est imposée sur la terre battue parisienne opposée à l'américaine Sestia Mick Vickery. Hans Djaber a su faire parler de sa technique sur sa surface de prédilection pour l'emporter avec la manière devant la 124ème joueuse modiale victoire en démence 6-3, 6-2 et file en deuxième tour où elle fera face à la chinoise Wangji. Merci pour aimer. Merci. Actualité sportive bien fournie comme tous les mercredis. Tout à fait. A 12h20, nous passons à la météo. Après la canicule d'hier, Bamako a retrouvé ce mercredi 29 mai 2024 un peu de douceur avec un ciel assez nuageux, une probabilité de pluie estimée à 20% à peu près d'après les prévisions. Température en nette baisse avec 37 degrés loin des 44 degrés voire les 45 degrés ressentis hier. Pour tâcher d'être complet, sachez que le coucher du soleil est prévu à 28h53. C'est la fin de cette édition que j'ai eu l'immense bonheur de vous présenter une édition réalisée par Tanaveta Sangaré en duo avec Korutum Traoré, la mise en langue de tête assurée par Pernandao et la mise en ligne par Marcel Tesougue. Coordination éditoriale Salima Tandao, Aminata Konate. Ce que nous traversons en ce moment dans ce pays est certes particulièrement très dur mais nous devons rester tolérants, endurants, patients, résilients et solidaires car c'est le prix à payer de voir se réaliser sous peu le mali de nos rêves. Paix et bénédiction d'Allah sur tous et chacun. La chine.